Implénia vous propose Urban Lecture. Implénia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir. Urban Lecture Urban Lecture Sans aucun doute, c'est la réalisation la plus audacieuse qu'on ait vue dans le canton pour faire du logement, mais certainement aussi en Suisse et peut-être ailleurs en Europe. On parle beaucoup de l'agglomération aujourd'hui et c'est bien de se rendre compte comment le Lignon et tout un tas d'autres cités satellites ont été construites dans les années 60. On avait prévu sur 10 ans de construire 40 000 logements. Et le Lignon constitue une de ces opérations qui s'est échelonnée dans le courant des années entre 1960 et 1970. Il faut savoir qu'il y avait une crise du logement absolument terrible. Certaines personnes m'ont expliqué qu'il y avait même des gens qui campaient sur la plaine de Plainpalais tellement on était dans une situation de pénurie. La cité du Lignon compte 2 780 logements. Lors de la construction, c'était prévu pour 10 000 habitants. Actuellement, on serait plutôt autour des 8 000 à 9 000 habitants parce que les gens ont besoin d'un peu plus d'espace, ont d'autres activités. Donc ça a évolué dans le temps. Il y a des logements qui appartiennent à des collectivités publiques qui sont subventionnées. Il y a des logements qui sont loyers libres. Et il y a des immeubles entiers qui sont propriétés par étage, comme par exemple la Grande Tour qui est un immeuble de haut standing avec une piscine sur le toit. L'ensemble de l'opération est très particulier puisque la cité du Lignon comporte un seul bâtiment de près d'un kilomètre de long ainsi que deux tours qui surplombent le Rhône. On a été construit après par d'autres architectes tout un ensemble d'équipements tels que l'école, la salle communale, deux églises et ainsi qu'un supermarché. La grande volonté urbanistique, c'était de réduire au minimum l'emprise du bâtiment au sol et de pouvoir conserver des espaces verts qu'on puisse utiliser pour les piétons. Par exemple, l'impact de la voiture est vraiment réduit au minimum dans le sens qu'on rentre dans la cité. Une seule route permet de distribuer de nombreux parkings souterrains et une fois qu'on arrive vraiment à l'intérieur de ces bras qui s'ouvrent sur la campagne, il n'y a plus aucune nuisance. Tout le monde peut marcher à pied, les enfants sont en sécurité. Ce qui fait la particularité de l'architecture, c'est aussi que c'est tout un système préfabriqué avec des éléments de façade, de façade rideau, tels qu'on en trouve généralement dans les immeubles de bureaux plutôt que dans les immeubles de logements. Quand on voit le Lignon maintenant de loin, on lit très très bien une autre structure. C'est cette structure qui est donnée par les lignes décoursives qui étaient prévues à l'origine comme des voies d'évacuation qui strient le bâtiment avec ces petites lignes. À côté de cette façade rideau, dans les coursives, tout est revêtu en bois. De même que sur le toit, vous voyez des petites maisons avec leurs jardins et des cloisons en bois. Beaucoup de gens qui habitent au Lignon déménagent d'un immeuble à l'autre. C'est assez étonnant, donc ça veut quand même dire que les gens ont envie de rester dans cet endroit-là. Pourquoi je me sens si bien au Lignon ? Parce que tout est vert, tout est calme et puis surtout la luminosité de l'appartement. Là, on est plein, on a l'impression d'être dehors. Il n'y a pas de vis-à-vis et puis surtout ce qu'il y a, c'est que c'est silencieux. Silencieux. On est chez soi, on ferme la porte, on est chez soi. Ça n'empêche pas de dire bonjour aux gens. On n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe chez le voisin parce que c'est calme. On se demande si on est là, si on existe ou pas, si le voisin existe parce qu'on n'entend rien. Mais c'est formidable. Le quartier, il y a surtout beaucoup d'espace et les enfants peuvent jouer, peuvent courir. Il y a même des dames qui s'asseillent sur le gazon là et puis qui font un petit pique-nique, qui boivent le thé. Donc il y a une convivialité qui est extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, ça va faire à peu près, qu'est-ce que je peux dire, depuis les années septembre que je suis là. Mais je ne donnerai rien au monde pour changer alors. Alors maintenant, j'ai 60 ans, plus de 60 ans, je crois que je vais finir ma vie ici. Il ne faudra pas qu'on me donne autre chose parce que je resterai ici. Urbane Lecture Urbane Lecture Implénia vous a proposé Urbane Lecture. Implénia, conçoit et construit pour la vie, avec plaisir.